Bonjour à vous, les voileux de Virtual Regatta, on se retrouve pour le 11e résumé course de ce Vendée Globe Virtuel 2020. Depuis le dernier résumé course, le peloton qui était divisé en 5 options s'est reformé comme attendu suite au passage près du coeur de la dépression qui est maintenant un peu plus au sud. Mais en contrepartie, ce peloton est très étiré et finalement si on veut faire un classement un peu centré dans le détail, j'ai envie de dire ce qu'on fera après. Et bien globalement, plus on était placé à l'ouest et plus on est mieux placé actuellement, bien que je dis c'est grossièrement puisqu'en réalité il y a eu quelques manœuvres qui ont été faites depuis, notamment par ceux qui étaient un peu plus à l'est et qui leur ont permis notamment de revenir dans le jeu. Mais globalement, disons vraiment au passage, à l'instant T, lors de cette dépression, c'était vraiment plus on était à l'est, on était mal placé. Et à l'inverse, plus on était à l'ouest et mieux on était placé puisque justement, comme je l'ai expliqué lors de ma dernière vidéo, il y a eu un gain de temps qui a été justement donné par ce positionnement stratégique. Et donc ça nous donne la configuration de course qu'on a actuelle avec un groupe, on va dire de 1500 bateaux, quelque chose comme ça, qui s'est dégagé en tête de course avec toujours en tête de course Rostef. Lui, il n'a pas bougé, à part quelques bateaux qui ont tenté de faire une route un peu plus proche du Brésil, mais avec des vents moins forts, donc ça a très vite viré au fiasco j'ai envie de dire. Mais globalement, on retrouve le groupe de tête qui est un peu plus, un peu moins étiré que ce qu'il était Alain, justement, lors du dernier point course. Là, notamment ceux qui étaient un poil plus au sud-est ont pu rentrer grâce au passage près de la dépression. Ce qui les a avantagés pour le coup parce que la dépression était mieux placée, bien que c'était une heure seulement après les premiers, ça leur a permis de faire la jonction. Et donc désormais, on a ce groupe-là en tête, un groupe de 1500, on va dire, donc avec Rostef en tête. Et sinon, voilà, il y a quand même du beau monde dans ce groupe-là. Et ensuite, derrière, le groupe, on peut dire, de ceux qui se sont fait un peu piéger par, dans un premier temps, la zone de haute pression, et bien eux, à l'inverse, disons qu'il y a quand même aussi du très beau monde dans ce groupe-là. Mais ça n'a pas abdiqué, quoi. Puisqu'en fait, l'écart qu'on avait à l'instant T, là aussi, à la sortie, au moment de la sortie de l'anticyclone, était bien plus important. Mais le passage de la dépression nous avantageait, en fait, pour vous expliquer assez simplement, plus on a passé la dépression tard et plus on était avantagé. Donc en fait, la dépression a rallongé le chemin des premiers. Je vais vous le montrer, en fait, ça va être plus simple comme ça. Voilà, c'est assez visible comme ça. Vous voyez, ça, c'est la trajectoire des premiers. Vous voyez, ceux qui étaient globalement les plus à l'aise, par exemple ici, la trajectoire de Matt Johnson, qui est passé dans le point Nemo pour faire le Nemo Point Challenge. Vous voyez qu'il était quand même assez retard. Et regardez globalement la distance qu'il a économisé comparé, notamment au premier, Rostef. Regardez de l'avance qu'avait Rostef. Attendez, je vais faire le pointage. Voilà, il avait un jour d'avance. Rostef avait un jour d'avance. Et le passage de la dépression a avantagé grandement, on peut dire ainsi, Matt Johnson. Puisque regardez, il a fait ce retard. Il a récupéré une demi-journée dans le lot. Donc, bien, voilà, la dépression a globalement permis un regroupement pour ceux qui ont réussi à bien la prendre. Donc, c'est le cas notamment de Matt Johnson, qui est maintenant un peu au-delà du top 10 000. Et donc, finalement, même si, globalement, la situation liée à l'anticyclone a quelque peu éparpillé le peloton dans tous les sens, là, le passage de cette dépression juste après a permis, à l'inverse, de quelque peu réduire les dégâts que ça avait créés. Parce que, vraiment, je pense que s'il n'y aurait pas eu la dépression juste après, alors là, vraiment, le groupe qui était parti en tête, on ne l'aurait jamais revu. C'est aussi simple que cela. Et là, finalement, ça nous permet d'avoir une situation bien plus, comment dire, stable et envisageable pour ceux qui sont encore dans le second groupe, qui peuvent espérer remonter. Sachant qu'on a un mouvement de course qui est en train de se créer actuellement, que je trouve extrêmement intéressant pour le coup. Il s'agit notamment de Nora Ban, qui a décidé de remonter le vent. Donc, c'est pour se décaler, très certainement, pour être un poil plus à l'ouest dans le futur. Donc, en gros, c'est un peu une manœuvre similaire à ce qui s'est passé juste après les Malouines, à voir comment est-ce que ça se passera pour la suite de la course. Puisque, justement, pour la suite de la course, et c'est l'affilement qui est tout l'intérêt actuellement, eh bien, les vents, on va dire, on va les garder à peu près comme ils sont actuellement. Enfin, à peu près, parce que c'est quand même, là, l'angle est, on va dire, de 350 degrés actuellement. Il me semble, à quelque chose comme ça. Et donc, dans les heures qui vont arriver, globalement, enfin, une fois qu'on va continuer notre remontée de l'Atlantique, le vent viendra carrément, ben, complètement du nord, voilà, voire limite, il passera un peu vers l'est. Mais globalement, ensuite, lorsque l'on va remonter, on va continuer, en gros, j'ai envie de dire, aux alentours d'un câble, voilà, comme on a à peu près actuellement autour des 45 degrés, ça va dépendre finalement de l'angle au vent. Et c'est aussi pour ça, moi, que je pense que ceux qui sont ici et qui se décalent, en fait, c'est tout simplement pour essayer de profiter d'un angle au vent un peu plus, légèrement plus décalé vers l'ouest et donc pour pouvoir, pour ainsi dire, faire leur virement de bord un peu plus tard puisque, justement, la prochaine phase clé de la course sera le 1 virement de bord puisqu'en gros, ben, comme je vous l'ai dit, on va remonter, on va dire, cap 40, voilà, à peu près, hein, c'est de l'à peu près à ce qu'après, ça va bouger en fonction de l'angle au vent, mais on va dire vers les 45 degrés, quelque chose comme ça. Et ensuite, lorsqu'on, le moment sera venu, eh bien, on fera justement un virement de bord pour mettre cap plein nord. Et donc, globalement, ceux qui se décalent actuellement devraient, logiquement, retarder ce virement de bord et je pense que c'est vraiment, ben, pour le coup, de la stratégie à long terme qu'ils sont en train de tenter à moins que ce soit juste un replacement, mais je pense plutôt, en fait, que c'est un décalage pour anticiper les conditions météo dans les jours à venir et pour ainsi être mieux placé pour pouvoir être, ben, tirer profit de faire ce virement de bord pour cater, pour pointer au cap plein nord, pour ensuite se diriger, ben, disons-le ainsi, vers le poteau noir pour en profiter, pour se replacer juste avant le poteau noir, à voir comment est-ce que ça se passera. Mais en tout cas, c'est assez intéressant de constater cela, sachant que sinon, ben, pour le reste du peloton, on a quand même une autre option, disons, qu'en train de se créer, puisque, comme vous pouvez le voir, le peloton est quand même assez étalé pour le... enfin, je dis le peloton, ben, oui, on va appeler ça le peloton parce que ça, c'est quand même un groupe de têtes, il n'y a que 1500 personnes dedans. Mais donc, justement, le peloton s'étale quelque peu, puisqu'en gros, certains vont un peu plus à l'est puisque, en gros, ben, pour faire assez simple, mais après, là, normalement, enfin, c'est assez simple à comprendre, j'ai envie de dire, en gros, ben, là, ceux qui sont ici, par exemple, comme Yves Leblébecq, je vais vous montrer par l'exemple, ce sera plus simple pour vous, normalement, voilà, il est à un angle vent de 45 degrés, et la vitesse à laquelle il va, alors, sachant qu'il a un vent légèrement plus fort actuellement, je vais remettre le vent actuel pour que vous puissiez bien comprendre, parce que moi, actuellement, j'ai un vent de 17 nœuds, et lui, il a un vent de 18 nœuds, mais après, ça, normalement, dans les heures qui vont suivre, ça ne devrait pas forcément durer, ça devrait s'équilibrer, voire être à l'avantage de ceux qui sont le plus à l'est, mais sinon, c'est pas surtout ça, en fait, le plus important, c'est, en gros, c'est globalement l'angle vent qui est mis, puisque regardez la vitesse à laquelle va Yves Leblébecq, il va à 11 nœuds 4, moi, j'ai un angle vent plus élevé, comme globalement, tous ceux qu'on voit ici, là, avec, notamment, François Gabart, ici, avec son bateau rose, qui sont dans cette option, justement, qu'on pourrait qualifier d'option ouest, bien qu'il n'y a pas eu encore la réelle séparation avec la partie qu'on pourrait qualifier, justement, d'ouest de ce peloton, mais on peut voir quand même une différence de trajectoire, puisque moi, voilà, en ayant un angle vent de 60 degrés à bas bord, au lieu de 45, ça me donne une vitesse supérieure, surtout que, actuellement, Yves Leblébecq, c'est ça qui est quand même assez intéressant de noter, a un vent plus fort que moi, et donc, eh bien, dans les heures qui vont venir, logiquement, ceux qui vont partir dans ce groupe-là, dont moi, je suis en train de me décaler, eh bien, ils vont normalement avoir plus de vitesse, et donc, à voir qu'est-ce que ça donnera si ce groupe qui est un peu plus à l'est va réussir à, avec la vitesse qu'il a, réussir à compenser l'angle vent supérieur qu'il met, et donc, finalement, c'est un peu la tendance qu'il y a pour les prochains jours, vraiment, on a ce groupe de têtes-là, et ce peloton qui risque, ce peloton de chasse, qui risque possiblement de se séparer en trois options, puisqu'on a déjà une option-là, qui est en train de se créer plein ouest, à voir, enfin, quand est-ce qu'ils reviendront dans la trajectoire que l'on a actuelle, c'est-à-dire d'être du côté bas bord du vent, donc après, ça dépendra de l'angle vent qu'ils prennent, mais même s'ils prennent 45 ou 60 degrés, ça ne changera pas grand-chose, finalement, puisqu'ils seront quand même décalés, comparé au reste du peloton, et sinon, à part ça, on risque d'avoir un groupe intermédiaire, ici, qui se forme, avec ceux qui restent autour d'un angle vent de 45 degrés, et un groupe qu'on pourrait qualifier d'est, qui, eux, à l'inverse, auront un angle vent plus élevé, et donc compteront sur un peu plus de vitesse, pour réussir à gagner du temps, et pour, malgré qu'ils le feront dans quelques jours, parce que c'est, ce que je vous dis, c'est quand même de la prévision assez à long terme, bien, mais dans quelques jours, lorsque l'on aura à faire le virement de bord pour pointer vers le nord, et bien là, on verra si, justement, laquelle de ces trois options qui sont en train de se dégager dans le peloton s'en sort le mieux, ça, ce sera quand même assez intéressant de le suivre, même si, actuellement, on est en train d'assister à la création de ces trois options, quoi, on n'est pas encore sûr que ça va arriver, mais, bon, d'un avis, pour l'option qu'on a ici, là, c'est sûr, et je pense qu'au vu des englobants qu'on a ici, des différences d'englobants qu'on a, je pense que, quand même, le peloton va se scinder en deux, et donc, finalement, on aura à nouveau un peloton scindé en quatre groupes avec le groupe de tête et trois groupes en chasse, sachant qu'on pourrait même créer un cinquième groupe pour, notamment, ceux qui sont, enfin, qui ont fait le challenge du point Nemo, donc, comme Matt Johnson, par exemple, qui est juste ici, qui est, globalement, qui a quasiment recollé au peloton, donc, finalement, lui qui disait à Virtuel Regatta qu'il pensait pour faire top 1000, et bien, il n'est pas si mal que ça, parce qu'en fait, il a quasiment recollé au peloton de tête, alors, même si le top 1500 est parti devant, c'est, voilà, ça reste très ouvert, par exemple, il suffit que tout se regroupe au poteau noir, parce que le poteau noir bloque les premiers, et bien, Matt Johnson, il reviendrait totalement dans le coup, et donc, finalement, ce serait quand même assez intéressant, enfin, pour lui, j'ai envie de dire, mais pour nous, un peu moins, parce que c'est un peu dommage, dans le sens où ceux qui ne se sont pas déroutés pour le point Nemo, logiquement, devraient quand même avoir un gain de temps, mais les conditions métaux jusque-là ont quand même plutôt favorisé ceux qui étaient derrière, enfin, hormis ceux qui se sont fait bloquer au niveau des îles Carguelen, voire dès le début de la descente du sud, qui, là, ont pris très cher en termes de temps, en perdant environ 7 jours, mais sinon, à part ça, globalement, ça a toujours favorisé ceux qui étaient un peu en retard, et, ben, là, on verra si le poteau noir est l'exception ou pas, mais si, disons que si ça continue comme le Vendée Globe a commencé, Matt Johnson pourrait totalement revenir dans le coup pour nous faire une superbe performance au classement général, mais ça, on verra ça dans les prochains points courses, qui sont, ben, qui s'annoncent déjà fort intéressants, puisque, ben, finalement, la fin de ce Vendée Globe, enfin, rien n'est joué, le groupe de tête est légèrement devant, mais on peut toujours revenir dessus, et là, on a, on a globalement, ben, il y a la possibilité de trois options qui vont se créer dans le groupe de chasse, donc, on verra comment cela évolue dans les prochains jours. J'espère que ce point course vous a plu, moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter, bonjour à tous !